Quelle est l'erreur numéro 1 à éviter lorsque tu fais tes entraînements de zone 2 ou l'endurance fondamentale ? Bienvenue dans cette nouvelle pensée du jour numéro 504. Donc aujourd'hui on va parler zone 2, on va parler de l'erreur que je vois la plus souvent dans ces entraînements de basse intensité ou d'endurance fondamentale. Et donc comment l'éviter, on va en parler aujourd'hui. Et je vais te donner aussi 3 conseils pour progresser tes entraînements de zone 2. Parce que c'est pas toujours clair comment aller de l'avant avec ce type d'entraînement. Donc on va parler de ça dans cette petite vidéo aujourd'hui. Donc pourquoi déjà faire de l'endurance fondamentale ? Pour ceux qui n'en font pas, pour ceux qui sont peut-être pas dans des sports d'endurance. Après on va parler là où c'est assez, on va dire, commun d'employer ses bases d'intensité pour s'entraîner. Pour quelqu'un qui ne fait pas de sport d'endurance, ça veut pas dire que t'as pas besoin d'avoir une bonne condition physique. Une bonne condition physique pour moi, c'est une grande capacité de travail et donc une bonne capacité de récupération. Parce que si tu peux pas récupérer des entraînements que tu effectues, tu vas pas les assimiler de manière optimale. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner, tu vas te fatiguer, mais tu vas pas nécessairement véritablement bénéficier des adaptations qui vont survenir grâce à ces entraînements. Et c'est ce que je vois très souvent. Alors comme tu le sais, je travaille beaucoup dans le crossfit, sport de haute intensité par excellence. Et ce que je vois beaucoup, c'est des athlètes, des compétiteurs ou même des pratiquants qui ne sont pas compétiteurs, qui arrivent en fin de semaine et qui sont complètement au bout du rouleau. En gros, ils font trois jours d'entraînement et vendredi, samedi, il n'y a plus personne. Ils sont vraiment fatigués et ils n'arrivent pas à assimiler ce volume. Donc soit ils s'entraînent trop, soit ils n'ont pas assez d'endurance fondamentale ou de conditions physiques pour assimiler ce volume ou un petit peu des deux. Et donc déjà, cet entraînement de zone 2, il va te servir, peu importe ta discipline sportive, pour mieux récupérer nerveusement, pour mieux tolérer ta charge de travail, pour t'entraîner plus, pour t'entraîner mieux. Donc c'est à ça que ça sert, cette endurance fondamentale, même si tu ne participes pas à un sport d'endurance. Et on arrive donc à cette erreur que je vois la plus souvent. Ce qui est intéressant avec cette zone 2, c'est que tu vas voir, surtout si c'est nouveau pour toi, tu vas voir des effets assez rapides en général, même avec une à deux heures de travail à basse intensité par semaine. Et va voir mon guide sur la zone 2, si tu veux savoir comment le mettre en place. Même avec une ou deux heures, en quelques semaines, je dirais 8 à 12 semaines, pour être un petit peu conservateur, en 8 à 12 semaines, tu vas voir des effets positifs sur ta récupération, sur ta capacité à tolérer ta charge de travail. Pour certains, même sur leur qualité de sommeil, parce qu'on a un effet positif au niveau nerveux également, au niveau du système nerveux, ce qui fait qu'on arrive mieux à contrebalancer, on va dire, le stress qu'on s'impose. Donc ça, c'est toutes les choses que tu vas voir assez rapidement. Et l'erreur qui en découle, c'est que vu qu'on va progresser assez rapidement, c'est une compétence qui est nouvelle, et le meilleur stimulus, c'est celui que tu n'as jamais eu, parce que ta marge de progression, lorsque tu effectues des entraînements dont tu n'as pas l'habitude, elle est conséquente. La conséquence de ça, c'est que tu vas rapidement progresser. Et l'erreur numéro 1 que je vois, c'est de trop rapidement vouloir augmenter l'intensité de cette basse intensité. Je comprends le raisonnement, je comprends le raisonnement, les gens font leur basse intensité, boum, ils voient des effets positifs, ah ouais, super, je me sens mieux, j'arrive à m'entraîner plus, j'arrive à récupérer plus rapidement, entre mes séances, entre mes séries de squats, même dans mes transitions dans les wads pour les crossfitters, ça je l'ai beaucoup entendu. Et la réaction instantanée, c'est de se dire, ok, vu que je suis meilleur maintenant, je peux faire un petit peu plus fort. Donc on va monter de 10, 15, 20, 25 watts, par exemple si tu fais ton endurance fondamentale sur un vélo, on va monter d'intensité sur cette basse intensité. Et ça je pense que c'est la première erreur, ou l'erreur numéro 1 que je vois, parce que je pense que tu as meilleur temps de rester à la même intensité avec laquelle tu as commencé, même si ce travail devient beaucoup plus facile. Même si ta fréquence cardiaque est 5, 10 battements plus bas qu'avant, laisse cette intensité être basse, véritablement. Et ne sois pas pressé de l'augmenter. Parce que ce qui va se passer invariablement, c'est que tu vas vouloir pousser un petit peu plus, tu vas vouloir pousser un petit peu plus, puis après tu es repris dans l'engrenage de je veux toujours faire plus fort, plus fort, plus fort, même avec cette basse intensité, et tu te retrouves à faire un petit peu trop fort par rapport à ce que tu voudrais faire. Et ce n'est pas la fin du monde d'être un petit peu trop haut pour cette basse intensité. Mais si tu le fais tout le temps, et si tu ne fais que ça, à un moment donné, ce n'est plus de la basse intensité. Et ce coût très très faible de l'endurance fondamentale ne va plus être si faible que ça, et va commencer à avoir un impact sur le reste de tes entraînements. Si tu gères bien ta charge d'entraînement, ça peut passer, mais pour la plupart, c'est un point de travail encore. Et donc je dirais que tu as le meilleur temps de garder ta zone 2 à une intensité qui est basse, même si tu sens que tu progresses. Et donc on en arrive aux trois moyens pour progresser cette zone 2. Je pense qu'il y a trois axes de progression principaux. La première, c'est la fréquence. Donc si tu fais, disons, trois fois 20 minutes dans la semaine, ce n'est pas énorme, et tu parles à des coachs de sport d'endurance, et ils te diront, oui, mais ça, ce n'est même pas de l'endurance fondamentale, 20 minutes, ça ne sert à rien. Je peux te dire que pour des gens qui n'en ont jamais fait, trois fois 20 minutes dans la semaine, c'est beaucoup mieux que zéro minute dans la semaine. Et oui, ça a un effet positif. Donc c'est te dire à quel point, en général, ces personnes-là sont déficientes en endurance fondamentale, c'est que même avec une petite heure par semaine, coupée en trois fois 20 minutes, on a quand même des adaptations qui sont positives, et ça, je l'ai vu encore et encore. Donc, ce qu'on veut d'abord, c'est augmenter la fréquence, c'est augmenter le nombre de séances dans la semaine que tu vas faire, et donc tu peux passer de trois fois 20 à quatre fois 20, tu peux passer de quatre fois 20 à cinq fois 20, au début, quand tu débutes ce genre d'entraînement, que tu n'enculais pas avant, ils peuvent très bien se caler avant ou après des séances d'entraînement, d'autres séances d'entraînement, par exemple spécifiques à ton sport, ou avant ou après des séances de renforcement, et surtout avec ces volumes-là, il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas d'interférence négative sur les autres activités. Donc ça, c'est le premier axe de progression, c'est la fréquence de tes séances d'endurance fondamentale. Le deuxième axe de progression, ça va être celui de la durée. Et ça, c'en est un qu'on n'utilise pas assez souvent encore. Prolonge tes séances. Prolonge tes séances, mais ne sois pas trop pressé non plus d'arriver à des séances de 2, 3, 4, 5 heures. Donne-toi le temps de les progresser, mais sache que la durée est un axe de progression, que la résistance à la fatigue se développe, notamment avec ces longues séances. Et si tu as des compétitions, comme les crossfitters par exemple, qui durent 2, 3 ou même 4 jours, des fois, tu es frais le premier jour, mais la différence, elle va se faire le dimanche, sur le dernier jour de compétition. Et si tu as une récup de Mickey, le dimanche, il n'y a plus personne. Et tu ne sers plus à grand-chose. Et c'est avec ces longues séances que tu vas développer cette résistance à la fatigue. Donc, prolonge tes séances. Ce serait l'axe de progression numéro 2, en termes de durée. Et une fois que tu arrives à, on va dire, une heure de séance, à partir de là, je dirais que je garderai mes séances, ou la majorité de mes séances d'endurance fondamentale dans la semaine, à une heure. Et tu as une séance dans la semaine que tu vas prolonger au-delà de l'heure. Et encore une fois, je parle de ça pour les non-triathlètes, pour les non-coureurs de fond, pour les non-cyclistes. Si tu utilises la zone 2 pour le développement général, pour ta condition physique générale, pour ta santé aussi, on ne l'oublie pas, c'est un aspect très très important. Donc, une des séances dans la semaine qui va devenir plus longue, si tu n'as pas le temps chaque semaine, ça peut être toutes les deux semaines, où tu vas faire une sortie de vélo, une heure et demie tranquille le week-end. Prolonge ça progressivement vers 1h45, 2h. Commence à bien t'alimenter lorsque les séances font plus d'une heure. T'alimenter durant la séance, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et mon collègue Cédric Millier a fait une super vidéo sur sa chaîne qui s'appelle Les Wattes. Je te conseille d'aller la regarder. Le troisième axe de progression, c'est d'employer d'autres modalités. Donc, si tu as l'habitude de faire ton endurance fondamentale en vélo, va la faire en course à pied. Alors, pour le crossfitter, qui est en général assez musculaire, assez musculeux, assez lourd comme athlète, je te conseillerais de commencer très doucement. Commence avec de la course-marche. N'oublie pas tous tes petits exercices de prophylaxie pour la course à pied. Renforcement du pied, renforcement du tibia, renforcement du mollet, etc. qui sont très très importants, qui vont éviter les périostites et les choses comme ça qui peuvent venir entraver tes progrès. Si tu veux en savoir plus, va checker le programme de course à pied qu'on a créé avec mon collègue Max qui s'appelle Bloc Zéro. Bloc Zéro qui est une introduction à la course à pied pour ceux qui reviennent de blessure ou qui n'ont pas l'habitude de s'entraîner en course à pied avec justement tous ces petits exercices expliqués, démontrés et mis en place dans un petit programme. Donc ça c'est pour Bloc Zéro. Donc voilà, explore la course à pied, explore la marche, va marcher le week-end, il fait beau, profite des beaux jours, va faire une rando le week-end, prends un sac, prends de la nourriture, prends à boire, va explorer les montagnes, va dehors, passe du temps au soleil, ne brûle pas bien entendu, mais passe du temps au soleil, passe du temps dehors, c'est très très important, plus important que ce que tu ne le penses. Et pour les crossfitters, encore une fois à qui je m'adresse, être enfermé dans une box tout le temps, c'est sympa, mais il n'y a pas que ça. Donc va explorer au-delà. Et pour ça, changer de modalité, ça peut être intéressant. Donc voilà, pour résumer les points de cette vidéo, l'erreur numéro 1, c'est de vouloir monter l'intensité de la zone 2 trop tôt. Donc garde ses intensités basses pendant un bon moment, beaucoup plus que tu ne le penses en tout cas. et ensuite pour progresser, augmente la fréquence, la durée de tes séances et varie les modalités. Voilà pour la petite vidéo du jour, j'espère qu'elle t'aura plu. Je te rappelle que je suis à Rennes ce week-end pour 4 jours de profilage chez Silex Crossfit. Merci Arthur de me recevoir chez toi. Si tu es intéressé par un profilage, j'ai des dates prochainement en Suisse comme en France. Et si tu es intéressé par organiser quelques jours de tests dans ta structure, n'hésite pas à me contacter directement par e-mail. Voilà, merci à toi. Belle journée. J'attends tes commentaires si tu as des questions ou des remarques. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.